Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne youtube pour une nouvelle vidéo défi confinement une nouvelle vidéo pour clore cette période de confinement puisque normalement le 11 mai nous entrons en période de déconfinement je me suis dit que ce serait bien que je tourne jusqu'au la veille du 11 mai quoi le 10 mai pour réaliser les derniers défis que j'ai sur ma liste liste que vous avez vu en introduction alors c'est la cinquième semaine que je travaille sur cette liste que je travaille que je prends plaisir avec cette liste de défis et il m'en reste quelques-uns à réaliser bien que plusieurs ont déjà été réussis ou non ou ratés mais tentés et donc cette semaine va être créative bon les autres avant l'ont été aussi les futurs le seront certainement mais cette semaine j'ai des petites choses à terminer alors on va faire le point sur ce qu'il me reste à faire ok et puis on verra ce qui sera fait ce qui sera pas fait et puis ce qui sera pas fait ne sera pas fait c'est pas grave la vie ne s'arrête pas au déconfinement au contraire bon alors il me reste on va partir sur il me reste ce que je dois tester que je ne que je n'ai pas testé je dois tester le patchwork donc ça ça me tente vraiment j'ai envie d'essayer de faire des sets de table je sais qu'il y a une vidéo artisan qui existe sur le patchwork je vais regarder si elle est encore gratuite parce que je crois qu'elle était gratuite et donc j'aimerais la regarder et ensuite tester avec mes restes de tissu il faut que je teste aussi le brick stitch avec ce livre ce qui me fait un peu peur c'est que j'ai pas d'aiguille à perles et j'ai peur de pas y arriver sans mais je pense que je vais le tester je ne sais pas quand j'ai aussi ce matin commandé de la laine chez laine et tricot de la laine à teindre et je voudrais la teindre avec de l'avocat que j'ai au congélateur depuis plus d'un an petit à petit on en achète très rarement donc je les mets dedans je les nettoie je les mets dedans et donc j'aimerais essayer de faire de la teinture à l'avocat avec et j'ai d'ailleurs un projet ensuite que je voudrais faire donc des jours sur la laine je voulais montrer ça ça sera ce projet là j'ai un livre même deux livres sur la teinture que je veux explorer je les regarderai on les feuilletra ensemble et on verra ce qui est intéressant je ferai un petit point dessus du coup et voilà donc ça en fait c'est aussi quelque chose que j'aimerais faire je verrai si j'ai le temps de le faire je ferai peut-être une vidéo focus teinture végétale on verra dites moi si ça vous intéresse en termes de vidéos j'ai une vidéo thématique à tourner encore cette semaine et c'est de toute façon quelque chose que j'aimerais ensuite continuer alors peut-être pas toutes les semaines mais peut-être toutes les deux semaines vous faire une sélection de 20 patrons comme j'aime bien le faire et vous les partager voilà je trouve ça sympa apparemment ça vous plaît bien j'aimerais encore faire un dessin j'ai fait un dessin sur les deux que je voulais faire j'aimerais faire un dessin je sais pas encore quoi dessiner vraiment donc j'essaie de voir faudrait que je faudrait que je m'en occupe ensuite dans l'idée ça serait de perdre encore un kilo pour pouvoir m'acheter un écheveau de fou grâce à ceux qui l'ont perdu mais bon j'en suis pas convaincu mais non si si déjà si j'en suis pas convaincu vous allez me dire c'est pas bon non non j'essaie de faire attention donc on verra bien j'aimerais tester une dernière coiffure et après j'arrête peut-être que même je vais pas en faire je sais pas je vais voir je sais pas et puis j'ai un morceau de guitare à vous présenter en intégralité un morceau de guitare classique et peut-être si on en a le courage parce que mon fils joseph est très timide et en fait l'idée de vous le présenter ça le stress donc peut-être que je l'enregistrerai juste à l'audio puis je vous montre je vous ferai écouter ça vous avez déjà entendu un petit bout dans les dernières vidéos en termes de tricot je voudrais terminer mes paires de ma paire de chaussettes years and ma paire de chaussettes confinement donc ça ça serait vraiment top en termes de crochet j'aimerais faire l'attrape rêve un attrape rêve avec ce que j'ai pour le faire qui m'avait été offert d'ailleurs par nalwen sur les réseaux j'aimerais également faire et tester une guirlande au crochet pour ma pour mon étagère qui est juste devant moi là ça serait chouette donc j'aimerais essayer de voir si je trouve un patron simple ou l'inventer donc ça ça sera bien si je termine ça en tricot en crochet en couture il me reste une blouse à me coudre et j'ai vraiment envie d'en avoir une donc ça ça sera assez rapidement je pense et il faut que je fasse baisser ma pile de réparation donc cette semaine c'est réparation voilà bon bah écoutez comment veut dire je pense que c'est dix jours là de puisqu'aujourd'hui on est le 4 donc ouais même huit jours de confinement faut tout en sachant que je travaille en bon je travaille en temps partiel mais je travaille après il y a des jours de férié donc à voir si j'y arrive là ce matin j'ai avancé mes chaussettes il faut que je fasse le montage de ma vidéo de la semaine passée déjà quand j'aurai fait ça ma journée sera terminée donc aujourd'hui ça m'étonnerait que que je puisse relever un défi demain je travaille toute la journée donc moyen mercredi il me reste mercredi jeudi je travaille que le matin donc l'après-midi je peux vendredi c'est férié samedi et dimanche ça reste quand même du temps je vais essayer de voir si je peux répartir quand même ces défis sur les quelques jours et puis voir ce que je vais ce que je vais bien avancer et puis ceux qui seront pas faits seront reportés en tout cas je suis contente de de me lancer dans cette dernière semaine de défis confinement j'espère en relever certains et avec plaisir allez à tout de suite pour la suite hello alors on est on est mardi matin je suis toujours mal coiffée je crois que c'est ça va définir mon podcast je me suis réveillée très tôt à cause des moustiques de mon fils de mon homme qui dormait mal il pleut c'est une journée qui s'annonce voilà pluvieuse un peu fatiguée mais bon c'est pas grave demain je travaille pas j'ai une grosse journée boulot voilà donc je me suis réveillée tôt donc j'ai avancé un peu mes chaussettes et puis je me suis dit allez qu'est ce que je pourrais faire de nouveau si j'avais besoin d'un truc voilà quand on est quand il ya le moral qui en berne souvent monter quelque chose de nouveau ça fait du bien vous avez remarqué donc je me suis dit ce serait peut-être le moment d'essayer de faire ma guirlande et donc et j'ai commencé à faire ceci à partir du patron du patron beau bunting qui est dans un moly makes qui date de d'il ya trois ans quelque chose comme ça et je suis partie sur un reste de chipsis coton dégradé et j'ai fait mon premier voilà donc ma guirlande ma guirlande va va prendre forme petit à petit je vais essayer d'en faire un ou deux par jour histoire de pouvoir la la finalité ce week-end c'est ça l'idée donc je vais travailler puis quand j'aurai envie de faire une petite pause je le ferai parce que c'est vraiment pas long à faire en revanche j'ai galéré pour le premier parce que j'ai pas toujours bien compris les explications en fait ce qui est pas mal par contre dans le tutoriel qui est dans le magazine c'est qu'on a des images donc si vous on s'y connaît en crochet on arrive à comprendre comment ça se passe mais avec les elle met des abréviations qu'elle explique par enfin elle met par exemple bs et elle met db donc db normalement pour moi c'est double bride ce qui est pas le cas là apparemment c'est parce qu'elle veut parce que c'est pas écrit dans les explications elle met bs je sais pas ce que c'est je sais pas ce que c'est une bride db ça peut être demi bride aussi mais elle le met pas dans les abréviations bref c'est un peu bizarre et surtout à ce moment là là ici quand on construit le triangle elle elle parle de justement bs c'est peut-être bride simple en fait ce que je me suis dit mais quand elle dit bs elle dit de faire des brides simples ici et des et des demi bride ici alors qu'en fait c'est l'inverse qu'il faut faire il faut faire des brides forcément pour que pour former le triangle et ici des demi bride alors au début je me suis planté puis j'ai démonté puis j'ai regardé la photo je me suis dit ouais non c'est pas logique donc voilà donc quand on sait dire le patron rocher ça va sinon c'est un peu la cata bon sinon je suis contente de mon premier après j'ai pas j'en ai quelques unes des perles violettes comme ça mais j'en ai pas assez donc peut-être que j'en mettrai d'autres couleurs mais je sais pas si j'en ai de cette couleur tout le temps donc je sais pas je vais en mettre quelques unes peut-être que je vais changer avec d'autres perles j'aime bien voilà work in progress ouais bon on va on va jouer on va jouer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501